C'est un retour inattendu, la statue elle a été volée à l'oratoire des Charmettes en 1979 et il y a quelques mois en arrière les carabiniers italiens nous ont informé de l'avoir retrouvé, ils ont demandé confirmation à la ville de Chambéry si on était bien propriétaire de cette statue. Il y a un peu un mythe du coup parce qu'on ne sait pas ce qu'elle est devenue pendant toutes ces années mais l'oeil à viser d'un carabinier a réussi à la retrouver chez un antiquaire. C'est une oeuvre qui était attachée à l'histoire de la ville de Chambéry puisqu'elle ornait le fronton de l'entrée de l'hôpital de la Charité. Évidemment aujourd'hui nous devons faire des plus amples recherches sur l'histoire entre les hôpitaux et cette statue et qui représente une vierge de Charité, une vierge qui tient l'enfant Jésus dans ses bras et tous deux accueillent les plus pauvres, les démunis, les enfants orphelins ou abandonnés qu'on recueillait dans ce type d'établissement. Cette statue a été enlevée du fronton au moment où l'hôpital a été démoli en 1909, placée au musée, inscrite dans le patrimoine du musée en 1923 et avait été placée dans un oratoire aux Charmettes en 1960. Elle a été dérobée une nuit de 1979 avec les deux angelots, les deux enfants qui étaient situés de part et d'autre et j'ai donc adressé un clin d'oeil aux carabiniers italiens en leur disant qu'il restait encore un petit peu de travail puisqu'il en manquait un morceau, deux morceaux plus exactement. Donc on a une oeuvre d'art du début du 18e, très sophistiquée, une grande finesse d'exécution vraisemblablement provenant d'un artiste piémontais. On est complètement dans l'invention iconographique et stylistique de cette période-là et qui a été donnée à l'Hôpital de la Charité pour représenter cet élan vers les autres et cette vocation de protection des plus faibles. Elle sera présentée ici au Musée des Beaux-Arts au deuxième étage pendant les six prochains mois, le temps que nous on mette en oeuvre le programme de restauration qu'on voudra bien lui accorder.